Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle soirée dans le cadre de notre cycle de conférences débat lié aux libertés, une conférence qui vient se situer à la croisée de deux étunéraires. Le premier concerne le thème de cette année, qui est en fait en effet celui des libertés. Nous étions loin de penser qu'il serait aujourd'hui d'une actualité aussi brûlante, lorsque nous l'avions prévu avant la pandémie d'abord, avant le conflit géopolitique actuellement. Ensuite, on avait commencé à y réfléchir il y a deux ans. Deux étunéraires qui est marquées par la journée internationale de la femme aujourd'hui, et dont le thème est l'égalité. Alors juste, je réagis un peu à l'égalité pour dire que ça ne signifie sûrement pas être tout à fait pareil. En 1986, Elisabeth Ballantet, une personne très respectable que tout le monde connaît ici, avait publié un livre intitulé « L'un et l'autre », resté. Pourtant, la conviction qu'un homme ou une femme ne peut pas y avoir beaucoup de différences. Elle annonçait même la venue prochaine de l'homme enceinte, en s'appuyant notamment sur les professeurs de René Frigmann, le père d'Amandine des premiers bébés couvettes. C'était en 1986. L'égalité, ce n'est pas non plus faire forcément tout pareil. Nous avons vu davantage de femmes se mettre à fumer. Nous avons constaté la cour des cancers du poumon chez la femme croisée dramatiquement. Celle des hommes. Et aujourd'hui, le tabagisme féminin est une des causes de la réaugmentation en France de la mortalité néonatale. Ce n'est pas non plus se suffire de la parité. C'est le mot à la mode. Mais la parité se pose en chiffres, en données comptables. Elle reste étrangère à la notion de dignité. Et nous savons qu'une société peut être juste et équitable au regard du droit et demeurer très humiliante. Nous avons enfin tous été témoins ces dernières années de grands mouvements qui ont mis en lumière la question du consentement. Et cette actualité appelle au moins deux remarques. La première, c'est que derrière ces grands mouvements, qui se sont avérés puissants et légitimes, il faut se souvenir qu'il y a autant d'histoires singulières que de personnes. Et donc, ça doit considérer chaque histoire comme particulière et différente. La deuxième, c'est qu'il ne peut y avoir de consentement sous contrainte. Nos consentements sont tous toujours libres. Comment interviennent nos histoires intimes précisément ? À quelles conditions, peut-être, pouvons-nous parler vraiment de consentement ? Pour nous éclairer sur ces questions complexes, mais qui nous concernent à chacun, nous accueillons ce soir Mme Clotilde Leguil. Vous êtes philosophe et psychanalyste, professeur au département de psychanalyse de l'Université Paris VIII. Et vous êtes particulièrement intéressé aux questions d'identité et de genre. Et votre dernier ouvrage, qui est là, envoie au fond, « Cédé n'est pas consentir » Explore justement les racines subjectives du consentement. Où est la frontière entre cédé et consentir ? Rien d'évident. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, bonsoir. Merci d'être venu pour échanger et partager cette réflexion que je vous propose sur le consentement. Effectivement, finalement, je ne vais pas parler en premier lieu de la liberté, mais plutôt du consentement, de l'expérience du consentement. Pour vous montrer en quel sens, justement, le consentement, s'il peut relever d'un choix, ne se définit pas pour autant simplement comme un choix libre et éclairé. Voilà. Dans le choix de consentir, il y a bien souvent, pour le sujet lui-même qui consent, une forme de mystère, d'énigme, et je ne sais pas toujours pourquoi j'ai consenti qu'il s'agisse d'une histoire intime, d'une histoire amoureuse ou sexuelle, et même, vous le verrez finalement, qu'il s'agisse d'un pacte politique. Parce que l'intérêt de cette notion de consentement, sa valeur, sa richesse, c'est qu'elle est vraiment à la frontière du plus de l'intime et du politique. Elle renvoie à la fois à une expérience extrêmement intime, qui ne peut pas s'aborder sans faire référence au corps, au désir, et elle renvoie aussi à une expérience politique, puisque le consentement fait son entrée en scène dans la philosophie politique, notamment au XVIIIe siècle, mais même déjà au XVIIe siècle, chez les philosophes du pacte social, qui vont penser une nouvelle modalité de l'obéissance, comme obéissance fondée sur un consentement. C'est par ce prisme du consentement que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, finalement, de l'ambiguïté de nos histoires intimes, et aussi de ce qu'est l'engagement politique. Le consentement est un terme qui me semble pouvoir éclairer l'énigme de l'expérience amoureuse et sexuelle, et c'est aussi un signifiant très contemporain qu'on rencontre le plus souvent sous la forme du consentement éclairé, notamment depuis une vingtaine d'années dans le champ de la médecine, dans le champ de la relation patient-médecin, et pourtant, ce que je vais essayer de montrer, c'est que ce terme de consentement éclairé voile justement tout ce qu'il y a d'obscur dans le consentement. Le consentement, c'est une expérience qui nous permet d'interroger le lien à l'autre dans la vie intime, amoureuse et sexuelle. Et justement, dans cette vie intime, amoureuse et sexuelle, il apparaît de façon plus explicite que le consentement n'est jamais éclairé. Le consentement, c'est aussi le titre, comme vous le savez, du livre de Vanessa Springora, qui est sorti au début de l'année 2020, et qui fait le récit, non pas d'une histoire d'amour, mais d'une histoire d'abus. Donc la question du consentement nous amène aussi à nous interroger sur l'abus et sur cette frontière délicate entre consentir et céder. Le climat qui est le nôtre, c'est peut-être aussi un des enseignements du mouvement MeToo depuis la libération de la parole des femmes, donc en 2018, puisque nous sommes aujourd'hui le 8 mars, journée de la femme, je dois le rappeler, le climat qui est le nôtre est tout de même marqué par l'étendue de la violation, de la question de l'abus, que ce soit dans, enfin, quels que soient les milieux, cela a émergé dans le monde du cinéma, mais jusqu'au monde de l'église, en passant par le monde politique, et finalement, dans tous les lieux où une forme de pouvoir pouvait s'exercer sur les corps, et éventuellement s'exercer de façon abusive. Et donc, je dirais aussi que ce qui est intéressant en tant que psychanalyste, quand on aborde la question du consentement, c'est d'apercevoir qu'à l'origine de la psychanalyse, avec Freud, et je vous le montrerai, justement, il est question de ce qu'est un consentement sexuel et il est question du traumatisme sexuel, c'est-à-dire de l'abus. Donc, je voudrais vous montrer en quel sens la psychanalyse permet d'éclairer, justement, cette frontière subtile entre céder et consentir. La dimension de l'abus est aussi entrée en littérature, avec notamment ce récit de Vanessa Spengora, et le fait de pouvoir en passer par la littérature nous apporte un témoignage en première personne qui nous éclaire aussi autrement que ne pouvait le faire le mouvement MeToo, qui est un mouvement collectif, qui est un mouvement en première personne du pluriel. Le passage par la première personne du singulier permet aussi d'examiner toute l'ambiguïté de la vie amoureuse et sexuelle et permet de retrouver, justement, la singularité du jeu. Donc, c'est entre l'amour et l'abus que je vais situer mon propos pour interroger aussi la question de la liberté. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est l'expérience de la rencontre amoureuse et sexuelle, ses conséquences, c'est-à-dire la façon dont la rencontre amoureuse et sexuelle peut à la fois transformer un être, lui faire éprouver un plus de vie, mais peut aussi abolir un être, peut aussi l'anéantir, peut aussi s'apparenter à la mauvaise rencontre. Et la mauvaise rencontre, c'est la rencontre qui force le consentement. Et c'est là, finalement, que l'énigme du consentement, c'est-à-dire ce point de bascule entre le consentement qui repose sur un accord avec l'autre et un accord avec son corps et le consentement qui repose sur un forçage. Et donc, je dirais qu'il y a un enjeu éthique et on verra aussi politique autour de l'approche du consentement. C'est-à-dire qu'il me semble très important de ne pas méconnaître la dimension énigmatique du consentement, c'est-à-dire de ne pas s'en tenir à cette version d'un consentement libre et éclairé par la raison. Un sujet se voit engagé par son consentement, mais non pas simplement au sens où il a réfléchi à ce consentement, mais au sens où ce consentement prend aussi racine dans son corps. Et donc, méconnaître cette dimension, c'est-à-dire cet engagement du corps dans le consentement, finalement, c'est ne rien vouloir savoir de l'amour et du désir. C'est tenter, finalement, de rendre transparent ce qui pourtant renvoie en chacun à une opacité. Et pour moi, tel que je le développe, en tout cas dans mon livre « C'est-à-dire pas consentir », cette opacité du consentement, cet énigme du consentement, cette ambiguïté du consentement n'est pas un défaut du consentement. Au contraire, c'est ce qui fait la singularité de l'expérience de consentir, c'est-à-dire que, justement, c'est une expérience, et c'est là sa beauté, qui nous arrache à la sphère du calcul, à la sphère de la rationalité, à la sphère peut-être même de l'utilitarisme. « Consentir » est une expérience qui crée en nous une trouée qui est aussi de l'ordre d'un assentiment à ce qui nous arrive. C'est une expérience où la rencontre d'un autre produit en nous à la fois un éveil du désir et un regain de vie. Vous savez, les Grecs, les Stoïciens, parlaient de consentement au destin. Et au fond, il s'agit en effet, dans le consentement, de consentir à une dimension qui nous dépasse, qui nous traverse, à une dimension justement qui crée en nous un émoi singulier en tant que nous ne la maîtrisons pas. Quel est alors ce « oui » à travers lequel le consentement se manifeste ? Je soulignerai d'abord que ce « oui » dont on parle beaucoup aujourd'hui, en tout cas dans les affaires amoureuses et sexuelles, n'est pas nécessairement un consenti formulé, il n'est pas nécessairement déposé par écrit. Ce « oui » il est d'abord éprouvé, comme un surprenant accord depuis une rencontre. Le consentement est en effet un « oui » qui ne repose pas sur un savoir préalable. C'est un « oui » qui repose sur un désir. Donc, c'est la thèse que je vous propose. C'est-à-dire que ce que je vous propose, c'est d'arracher la sphère du consentement à celle des relations contractuelles. De quelle ordre est ce désir qui est mis en jeu dans le consentement ? Eh bien, je dirais que c'est un désir d'y croire dans cette rencontre. c'est un désir de faire confiance. C'est un désir de s'en remettre à un autre sur fond d'une forme de jouissance qui est éprouvée par le biais même de la déprise de soi. « Le consentement me démunit de moi-même en faveur d'une ouverture à l'autre. » Mais, et c'est là une des conséquences logiques de l'expérience, le consentement est par là même un « oui » qui comporte toujours un risque pour le sujet. Consentir, je le disais, c'est toujours consentir sans savoir. Et du même coup, c'est prendre le risque de se perdre dans une expérience dont les ressorts nous échappent. Et la question est alors quelquefois quand cette expérience bascule dans un autre registre que celui du consentement, de savoir comment en revenir. donc si je parle d'énigme et du consentement, c'est à la fois pour faire valoir la dimension toujours mystérieuse de l'expérience amoureuse, mais aussi pour faire valoir une autre énigme qui est au cœur de notre actualité, celle qui fait que depuis un consentement initial, je peux me voir chavirer du côté d'un forçage. C'est-à-dire que j'ai dit oui au départ et finalement je me vois prise au piège finalement d'une expérience qui est violente au consentement. donc ce forçage je vais essayer de le montrer n'est pas seulement un forçage de l'autre, un forçage exercé par l'autre même s'il peut l'être mais ce qui m'intéresse du point de vue subjectif c'est que c'est bien souvent aussi un se forcer soi-même. Qu'est-ce qui fait que dans l'expérience du consentement on peut en venir à franchir en soi-même une frontière qui fait que l'on se force à faire ce que l'on ne désirait pas faire. Donc si vous voulez c'est depuis ce distinguo entre le consentement et la violation que j'essaierai d'éclairer l'énigme du consentement en tant qu'elle est une énigme pour le sujet lui-même. C'est-à-dire que c'est le sujet lui-même qui ne sait pas toujours jusqu'où il a consenti dans une expérience qu'il a faite. c'est le sujet lui-même qui ne sait pas toujours à quel moment il a cédé non pas seulement à l'autre mais cédé à une situation traumatique. C'est Lacan qui propose cette définition de la situation traumatique de l'expérience du traumatisme qui dit que dans la confrontation traumatique le sujet cède à la situation. Et je trouve que c'est une définition très forte du trauma et du coup qui éclaire aussi la maxime que j'ai choisie pour titre de mon livre céder n'est pas consentir. En effet céder à la situation ce n'est pas la même chose que consentir. Et donc en effet il y a ce qui est arrivé d'abord qui peut être un consentement et ensuite ce qui a fait effraction et à quoi le corps n'a pas consenti. Et une des signatures du traumatisme une des signatures du forçage est que il est suivi par une logique de retour du trauma une logique de répétition. c'est-à-dire que le traumatisme introduit le sujet à une sorte de malédiction qui fait que justement il ne peut pas s'en sortir sans finalement pouvoir rencontrer un autre avec qui il pourra déchiffrer les effets de ce traumatisme et qu'il est bien souvent conduit à une logique de répétition qui le condamne à revivre l'expérience traumatique elle-même. Et donc c'est ce point qui me semble crucial et c'est ce point qu'indique la maxime céder n'est pas consentir. Cette maxime qui affirme donc une différence entre céder et consentir m'a conduit à m'approcher de cette zone où la différence devient floue. parce qu'il ne suffit pas de dire que céder n'est pas consentir il faut aussi apercevoir pourquoi est-ce que finalement il peut y avoir aussi un vertige produit chez le sujet lui-même qui ne sait plus s'il a cédé ou consenti. Et donc la différence peut devenir floue trouble le sujet ne sait plus s'il doit continuer à faire comme s'il qu'on sentait alors qu'il éprouve en son corps une forme de forçage. Et c'est ce point que je voudrais interroger avec vous et c'est ce point que j'essaierai d'éclairer à partir de la dimension de ce que Freud et Lacan ont appelé le surmoi le surmoi qui permet d'éclairer cette étrange expérience que l'on peut faire de se forcer soi-même à faire ce que l'on ne désire pas faire. Et il me semble que là la psychanalyse peut vraiment permettre d'éclairer ce point de bascule qui fait que le consentement ne rencontre plus de limite et que le oui à l'autre peut conduire un sujet à ne plus savoir après coup à quoi il a dit oui. donc je vais peut-être essayer d'éclairer aussi puisqu'il est question de la journée de la femme en quel sens il peut y avoir aussi pour un sujet féminin un brouillage entre consentement au désir à la jouissance féminine consentement à la féminité et finalement concession trop importante faite envers un autre qui finit par exercer une forme de forçage alors vous l'avez compris mon action de départ est donc le suivant il n'y a pas de consentement éclairé mon postulat va donc à l'encontre de la définition juridique et aussi commune du consentement comme consentement éclairé pourquoi est-ce que je pose qu'il n'y a pas de consentement éclairé c'est pour aborder le consentement comme expérience intime et non pas finalement aborder le consentement au sein d'un régime juridique ou contractuel donc je ne m'intéresse pas si vous voulez par exemple de dénoncer le consentement comme le faire dans le cadre juridique de dénoncer notamment les pièges du consentement dans les cas d'agressions sexuelles moi ce qui m'intéresse c'est d'aborder le consentement comme une modalité d'expérience que l'on peut faire comme un régime d'existence ce qui m'intéresse c'est de dire qu'on ne peut pas passer une existence sans consentir sans consentir à l'autre sans consentir à la rencontre sans faire confiance le consentement donc est ce qui nous permet de consentir finalement au hasard aussi de la rencontre à ce qu'Aristote appelait la tuquée à ce qui se produit au hasard au kairos à l'occasion qui se présente et dont on ne peut pas savoir exactement à l'avance où elle va nous conduire donc c'est l'acception justement de ce caractère non éclairé du consentement qui fait aussi une place à l'inattendu dans la vie le fait que le consentement ne repose pas sur un éclairage de la raison puisque si si j'attendais d'être éclairé pour consentir et bien je ne consentirai jamais à temps par rapport à l'occasion qui se présente ce fait donc à mon sens n'ôte pas sa valeur au consentement au consentement comme expérience de désaisissement de soi-même dans la rencontre amoureuse comme expérience finalement d'une forme de dénouement le consentement dit quelque chose de l'expérience amoureuse en tant qu'elle implique toujours le corps le consentement n'est pas non plus de l'ordre d'un contrat en tout cas le consentement comme expérience intime d'un contrat dont les termes par exemple pourraient être mentionnés explicitement à l'avance telles des clauses en vue de protéger les partenaires d'éventuels déconvenus le consentement est même tel que je l'entends tout l'envers du contrat ce contrat ne suppose ni l'amour ni le désir Gilles Deleuze dans l'introduction qu'il a faite à Zachère Mazoc a fait du contrat un trait de la relation masochiste parce que justement la relation masochiste suppose de se soumettre à l'avance à certaines conditions sans plus pouvoir ensuite se rétracter et bien le consentement n'est pas une soumission à des conditions prédéterminées on pourrait dire que le consentement est sans pourquoi c'est un oui qui peut être quelquefois murmuré qui peut se laisser deviner et qui suppose aussi un déchiffrement mais ce n'est pas un échange de bons procédés afin que chacun s'assure de ce qu'il y gagnera sans confrontation à la perte et je dirais même que le consentement est même peut-être toujours un consentement à perdre quelque chose c'est-à-dire à se laisser être autrement en vertu même des effets produits par une rencontre le consentement est alors plutôt de l'ordre d'un pacte que d'un contrat qui repose qui repose aussi sur ce qu'on appelle en psychanalyse le transfert le transfert qui est défini par Lacan comme une confiance qui est faite dans le désir de l'autre et bien même si je ne connais pas ce désir je peux me fier à ce désir pour des raisons qui ne sont pas tout à fait éclairées mais qui repose sur la confiance et mon propre désir consentiré comme l'indique l'étymologie c'est sentir avec et donc il s'agit dans le consentir de se consentiré de se sentir avec l'autre mais aussi de se sentir en accord avec son corps et cela relève à certains égards d'une ligne qu'est-ce qui fait que ce qui se produit de nouveau en mon corps me surprend et me ravit qu'est-ce qui fait que je suis d'accord avec ce qui m'arrive et bien c'est à la fois de l'ordre de la contingence de l'éprouver pur et aussi de l'ordre de mon histoire des mots qui l'accompagnent qui viennent alors à résonner d'une certaine façon dans la rencontre je viens donc d'éclairer un premier versant de l'énigme du consentement en tout cas de tenter de cerner cet énigme du consentement comme expérience de dessaisissement de soi de confiance et de désir je vais aborder maintenant un autre versant de l'énigme du consentement qui va nous conduire à nous rapprocher de la maxime céder n'est pas consentir c'est-à-dire que je vais me rapprocher du point où le consentir peut conduire au céder sans qu'il s'agisse simplement d'un céder à la force ce qui m'intéresse c'est l'énigme du se laisser faire qui n'est pas seulement un céder devant la force de l'autre parce qu'il me semble que la passerelle entre consentir et céder se situe en ce point dans le se laisser faire en quel sens le se laisser faire peut nous conduire à une expérience traumatique là aussi je distinguerai plusieurs versants du se laisser faire il y a un premier versant du se laisser faire qui est en accord avec le consentement qui est un se laisser faire par exemple dans la passion amoureuse que j'appellerai donc un se laisser faire consenti mais il peut y avoir un deuxième degré du se laisser faire qui là met en jeu l'angoisse nous ne sommes pas encore dans la zone du traumatisme mais nous approchons disons de la question du céder au sens où le sujet peut se laisser faire par angoisse et afin de saisir ce que l'autre veut de lui c'est à dire que le sujet peut se laisser faire pour que l'autre dévoile ses intentions à son égard alors pour éclairer cette dimension du se laisser faire par angoisse je m'appuie dans mon livre sur un personnage de cinéma je m'appuie sur le personnage de Camille dans le film Le mépris de Jean-Luc Caudard c'est un personnage qui est joué par Brigitte Bardot comme vous le savez c'est un personnage qui est très intéressant du point de vue de la question du consentement d'abord le film Le mépris de Jean-Luc Caudard trouve une actualité nouvelle avec le mouvement et tout puisqu'il nous parle du cinéma et il nous parle justement de la façon dont un producteur met la main sur le corps d'une femme dans le cadre d'un tournage ce qui m'intéresse dans le personnage de Camille c'est qu'elle fait apparaître ce que j'appellerais le second degré du se laisser faire Camille se laisse faire au sens où elle elle consent en quelque sorte à ce que lui propose son partenaire tout en étant angoissée par ce qu'il lui propose son partenaire c'est Paul qui est joué par Michel Piccoli et qui est engagé comme scénariste sur le film et Paul la laisse partir seule donc un trajet des studios de Tzinecita jusqu'à la villa où a lieu une petite fête il la laisse partir seule en voiture avec le producteur et elle est angoissée du fait que Paul ne monte pas avec elle dans la voiture elle sent qu'il se passe là quelque chose de l'ordre d'une lâcheté de Paul il la laisse en quelque sorte au producteur et en même temps elle se laisse faire pour voir ce que veut Paul pour voir finalement s'il tient à elle ou pas et donc Paul la redonne entre les mains du producteur finalement le producteur aura la main sur le corps de Camille et là ce qui surgit en elle c'est une réponse de mépris à l'égard de Paul Camille s'est laissée faire mais jamais elle ne fera aucun reproche à Paul simplement elle lui dira qu'elle le méprise et qu'elle s'en va parce qu'elle le méprise et donc elle transforme son laissé faire en acte finalement elle le quitte après s'être laissé faire pour finalement il dévoie à lui ses intentions et de toute façon ça l'a jeté elle peut le quitter et elle peut en quelque sorte se récupérer elle-même alors dans cet énigme du se laisser faire j'en viens à un nouveau versant donc à ce premier degré se laisser faire par passion enfin se laisser faire dans la passion à se laisser faire consenti ce se laisser faire par angoisse et je voudrais aborder le se laisser faire comme une forme de céder au surmoi en soi-même en effet si le consentement implique à se laisser faire il peut me conduire à me laisser faire au-delà de mon désir et c'est le point où quelque chose peut chavirer chavirer non pas au sens du ravissement on pourrait dire que chavirer ça peut renvoyer une forme de ravissement mais au sens justement du point de bascule du côté du forçage et justement c'est ce dont témoigne Vanessa Spangora dans le consentement c'est-à-dire de ce point où elle s'est vue abusée depuis un consentement initial à une aventure amoureuse qui était aussi pour elle une première découverte de la vie sexuelle avec un homme et elle aperçoit au fil du temps que la vie sexuelle qu'il lui propose ne procure en elle aucune satisfaction mais même qu'elle se sent comme instrumentalisée et en même temps elle ne parvient pas à se soustraire à son emprise et là c'est une expérience du se laisser faire que je pourrais appeler le se forcer soi-même c'est-à-dire que la psychanalyse nous apprend depuis Freud et avec Lacan qu'il y a entre nous-mêmes donc une instance qui est le surmoi à laquelle il nous est très difficile de désobéir et cette instance qui est le surmoi elle ne nous force pas seulement dans le sens de nous sacrifier pour le bien de l'autre ou dans le sens de faire notre devoir moral mais elle nous force aussi dans le sens de céder à une forme de jouissance et donc si vous voulez Lacan distingue la face qu'il appelle kantienne en référence au devoir moral de Kant la face kantienne du surmoi et la face sadienne du surmoi c'est-à-dire cette face du surmoi qui est aussi intraitable que la loi morale kantienne mais qui s'exerce non plus au nom du devoir mais au nom de la jouissance et c'est là finalement qu'on aperçoit qu'il peut être très compliqué depuis les commandements que l'on ressent en soi-même de son propre surmoi de distinguer entre le consentement désir qui nous conduit un peu à nous perdre aussi à nous désaisir de nous-mêmes et la jouissance forçage comment apercevoir finalement à quel moment je peux moi-même basculer dans un me forcer et donc il faut distinguer c'est ce que j'essaye de faire dans mon livre ce qui est lors de la voie du surmoi du commandement du surmoi qui est une voie qui s'impose qui est une voie d'une certaine façon assourdissante et la voie du désir qui est tout autre qui vient d'ailleurs il faut distinguer ces deux voies V-O-I que c'est peut-être aussi V-O-I-E pour pouvoir faire la différence entre ce qui relève de la pulsion et de la pulsion en moi-même et ce qui relève du désir et donc il me semble que Lacan le séminaire qui s'intitule l'éthique de la psychanalyse qui est un séminaire où il pose justement toute cette logique du surmoi depuis le désir et la pulsion et bien nous permet d'y voir plus clair dans cette affaire où le consentement peut engendrer un renoncement un renoncement finalement à son propre désir un renoncement à soi-même une trahison finalement de son désir à soi finalement je peux consentir jusqu'à ne plus savoir ce que je désire jusqu'à me retrouver sous l'emprise mais pas seulement l'emprise de l'autre l'emprise de mon propre surmoi Lacan définit le surmoi comme une voie en moi-même qui accapare ma volonté vous voyez là que la liberté est bien mise finalement en péril depuis cette voie du surmoi qui accapare ma volonté et cette voie du surmoi elle m'enjoint toujours elle m'intime toujours l'ordre de céder sur mon désir c'est l'expression la formule en quoi Lacan céder sur mon désir la voie du surmoi elle a ceci de reconnaissable qu'elle s'impose comme un commandement en moi-même qu'elle vocifère en quelque sorte qu'elle me fait peur et que je ne parviens pas à y répondre que veut dire céder sur mon désir céder sur mon désir ce n'est pas une formule qu'on emploie souvent dans la langue courante française on emploie souvent plutôt céder à son désir comme on dirait céder à la tentation et lorsque Lacan dit ne pas céder sur mon désir justement il propose une autre formulation qui fait valoir le fait qu'il faut en quelque sorte résister à la pulsion pour ne pas perdre son désir ne pas céder sur son désir cela signifie ne pas renoncer au désir ne pas laisser l'autre mais aussi la pulsion en soi-même nous pousser à minorer notre désir à le trahir à le finalement le dévaloriser comme s'il ne comptait pas en tant que tel et donc on peut dire que ce qui en nous viole toujours notre consentement et bien c'est le surmoi c'est-à-dire c'est le surmoi qui me conduit à ce 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 forçage et donc justement l'expérience d'une analyse peut nous permettre d'apercevoir le point où nous nous sommes forcés nous-mêmes et le point où nous avons obéi à ce que nous ne voulions pas c'est-à-dire que l'expérience d'une analyse et bien elle nous permet à y voir plus clair dans cette distinction entre le désir et la pulsion et comment est-ce qu'elle nous permet à y voir plus clair elle nous permet d'y voir plus clair parce que justement elle nous apprend à desserrer les taux produits par le surmoi et elle nous conduit à pouvoir assumer notre désir au lieu de le sacrifier alors je voudrais terminer sur les enjeux politiques de toute cette question qui s'éclaire depuis la distinction entre céder et consentir comme je disais au début de mon propos la notion de consentement fait son entrée en philosophie politique au moment où les théoriciens du pacte social tentent de fonder de façon radicalement nouvelle la question de l'obéissance et de l'autorité il s'agit de fonder l'autorité sur le consentement du citoyen c'est à dire que le citoyen obéit non pas en vertu d'une soumission à un rapport de force non pas en vertu d'une soumission à la tradition non pas en vertu d'une soumission à un droit naturel ou divin mais le citoyen obéit depuis un consentement à cette à cette loi qu'il se choisit lui-même c'est à dire que d'une certaine façon en obéissant à la loi qu'il a choisie il obéit à lui-même il obéit à sa propre raison et donc ce fondement de l'autorité sur le consentement c'est notamment ce que déploie Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social en 1762 en montrant que finalement lorsque j'obéis à la volonté générale je n'obéis pas à un maître mais justement j'obéis à la volonté générale en moi-même c'est à dire que c'est depuis un consentement que je vais obéir à cette volonté qui orientera la communauté à laquelle j'appartiens et donc on peut se dire que finalement dès lors que l'autorité politique doit être fondée sur le consentement des sujets c'est à dire que les sujets doivent pouvoir avoir dit oui doivent pouvoir avoir choisi dès lors que l'autorité politique doit se fonder sur le consentement des sujets pour être légitime on pourrait se dire dès lors que nous sommes en quelque sorte préservés du rapport de force du forçage or ce qui est intéressant c'est qu'il y a là une dérive possible justement c'est ce que c'est ce que montre notamment c'est ce qu'a montré Camus dans l'homme révolté lorsqu'il s'est intéressé au totalitarisme Camus définit les régimes totalitaires donc après juste après la seconde guerre mondiale il définit les régimes totalitaires vous savez comment est-ce qu'il les définit comme des idéologies du consentement qu'est-ce qu'il veut dire c'est à dire que le régime totalitaire justement ne se contente pas d'être tyrannique ne se contente pas d'être autoritaire ne se contente pas du rapport de force ne se contente pas de faire peur pourquoi parce que qu'est-ce qu'il veut il ne veut pas simplement la soumission le régime totalitaire veut le consentement et donc il exerce un forçage du consentement donc on retrouve si vous voulez cette cette zone où le consentement peut être forcé dans la vie intime on la retrouve là au coeur de l'exercice du pouvoir dans les régimes totalitaires où il s'agit justement non pas seulement que le sujet obéisse mais que le sujet dise qu'il y croit dise qu'il adhère à l'idéologie qui est proposée et donc voilà pourquoi Camus définit les régimes totalitaires comme des idéologies du consentement et il se situe aussi là dans la limite de ce que développera plus tard Anna Arendt sur le totalitarisme parce qu'elle montra que le régime totalitaire se définit comme totalitaire au sens où il anéantit la totalité de l'individu c'est-à-dire y compris son psychisme et donc comment il est échappé une fois que le psychisme lui-même c'est-à-dire une fois que le consentement a été extorqué et donc je terminerai pour qu'on ait le temps de discuter sur référence que je propose dans mon livre référence à George Orwell en 1984 puisque George Orwell montre très bien aussi ce qu'est ce forçage du consentement qu'est-ce qui est exigé du héros de 1984 Winston à la fin du récit lorsque Winston est arrêté lorsqu'il a été dénoncé justement comme résistant comme tentant d'avoir une pensée à lui comme tentant de vivre une histoire d'amour dans ce régime totalitaire où c'est interdit qu'est-ce qui est exigé de Winston par O'Brien qui est donc un émissaire de Big Brother il y a cet entretien absolument saisissant qui produit l'effroi où O'Brien demande à Winston si maintenant il va obéir à Big Brother Winston cède à la situation oui maintenant je vais obéir parce qu'il a peur parce qu'on menace de torturer on dit mais obéir ce n'est pas suffisant maintenant il faut que vous l'aimiez ça se termine par cette torture où en effet le consentement de Winston va être extorqué sous la torture donc bien sûr ce n'est plus un consentement c'est un consentement forcé donc ce n'est plus un consentement mais en tout cas ça se termine par ces phrases qui produisent l'effroi Big Brother avait gagné maintenant il l'aimait Winston l'aimait voilà donc je vous propose de m'arrêter là-dessus pour qu'on puisse échanger ensemble merci beaucoup pour ce premier coup de projecteur sur quelque chose qui n'est pas simple mais qui a le mérite d'approfondir des situations dont on entend de plus en plus parler pour en saisir la complexité peut-être aussi saisir un certain nombre de conséquences je suis en train de me dire puisque c'est un acte de confiance si grand de s'abandonner dans le consentement on comprend aussi la violence des sentiments qu'on peut ressentir au monde du trahison par exemple voilà alors ceci étant la parole est à la salle effectivement il y a sans doute des questions bonsoir et merci j'ai plusieurs questions mais commençons par une première ce qui m'intéresse aussi c'est ce qui se passe avant le consentement c'est entre toi et moi mais ce qui m'intéresse aussi c'est en amont accenté au préalable ce qui se passe entre moi et moi c'est-à-dire il y a alors je n'ai peut-être pas les bons mots la pulsion ce qui me passe par la tête etc il m'appartient dans quelle mesure du consentir ou pas donc le consentement de moi à moi et il me souvient une formule qu'avait employé il y a fort longtemps de monier de lycée qui faisait part de choses qui me passaient par la tête etc et il avait cet adage adage pour adage sentir n'est pas consentir alors qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus dans quelle mesure la volonté peut s'exercer par rapport pulsion ce qui passe par la tête j'avais coutume de dire en plaisantant à moitié que si chacun cédait à ses pulsions et devant des élèves je disais que la salle de classe se transformerait déjà en assassinat du prof et en multiplicité peut-être de viol dans la classe enfin qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on ressent dans quelle mesure la volonté peut jouer un rôle merci de cette question qui en effet va peut-être me permettre de préciser un point que j'ai évoqué qui est finalement central dans la psychanalyse qui est la distinction entre la pulsion et le désir bien sûr que dans le désir il y a aussi une dimension pulsionnelle mais on peut néanmoins en tout cas Lacan fait cette distinction et je trouve qu'elle est éclairante et je pense que c'est un enjeu très important aujourd'hui aussi par rapport à la vie sexuelle et peut-être par rapport à celles et ceux qui découvrent la vie sexuelle quelle est la différence entre la pulsion et le désir finalement je veux dire que la pulsion telle que Freud l'a définie la pulsion elle cherche à se satisfaire la pulsion elle ne tient pas spécialement compte de la rencontre avec l'autre elle n'en passe pas nécessairement par la parole et le langage d'ailleurs on n'a pas toujours besoin d'un autre pour satisfaire ces pulsions donc la pulsion d'une certaine façon elle court-circuit le registre de la parole et de la rencontre avec l'autre et en effet il y a une grande différence entre la logique purement pulsionnelle et la logique du désir laquelle ? c'est que le désir il tient compte de l'autre le désir il en passe aussi par le fait de désirer éveiller le désir de l'autre ou le désir d'être désiré éveiller le désir de l'autre ou d'être désiré et je pense pour répondre à votre remarque à une phrase où Lacan essaie de distinguer trois termes l'amour la jouissance qu'on pourrait en tout cas on peut mettre l'adoption au registre de la jouissance l'amour la jouissance et le désir et c'est une phrase que je trouve très jolie il dit c'est dans le séminaire sur l'angoisse justement il dit seul l'amour permet à la jouissance de condescendre au désir seul l'amour permet à la jouissance de condescendre au désir et on va presque reformuler puisque les questions du consentement en disant que seul l'amour permet à la jouissance de consentir au désir comme comment peut-être expliquer cette formule enfin en tout cas essayer de de tirer quelques films de cette formule pour répondre à votre remarque parce que nous dit Lacan c'est que en effet s'il y a seulement la pulsion ou s'il y a seulement la jouissance et qu'il n'y a pas du tout la dimension de l'amour qui 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 va avec la rencontre et bien la jouissance ne condescend pas finalement à cette dialectique du désir qui implique de s'adresser à un autre qui implique d'en passer par les mots d'en passer par ce que Roland Barthes appelait le fragment d'un discours amoureux c'est-à-dire que le désir il est entre il est en quelque sorte présent entre les lignes des phrases des mots qui vont être prononcés lors d'une rencontre amoureuse qui peut se transformer en rencontre sexuelle et donc dans cette phrase seul l'amour permet à la jouissance de condescendre au désir Lacan nous fait entendre aussi que la jouissance ne condescend pas toujours au désir en effet et que on peut très bien jouir du corps de l'autre finalement sans s'inquiéter du désir de l'autre et c'est là qu'a lieu le forçage justement donc je pense que la réflexion que vous faisiez sur le sen-tiré et le con-sen-tiré et bien elle nous permet peut-être de distinguer en effet ce qui serait simplement le sen-tiré pulsionnel et le con-sen-tiré qui implique quand même un avec avec l'autre il se passe quelque chose avec l'autre voilà comment est-ce que je réponds à votre remarque est-ce que finalement l'homme enfermé dans la culture que l'homme 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 auto-satisfait c'est-à-dire il obtient satisfaction par lui-même et il s'enferme dans cette satisfaction tandis que le désir a quelque chose de l'ordre de si je puis citer I can get no satisfaction le désir en effet ne produit pas de satisfaction puisqu'il enfin la satisfaction visée sans cesse repoussée recherchée elle se déplace une fois qu'on a obtenu une satisfaction le désir se déplace ailleurs mais ce qu'on pourrait dire en tout cas c'est que la logique du monde pulsionnel elle ne permet pas d'être au sujet c'est-à-dire que l'être humain n'est pas seulement auto-satisfait à ce moment-là l'être humain en quelque sorte disparaît lui-même dans une logique pulsionnelle qui le fait objet qui fait que lui-même se perd aussi Freud et Lacan notent ce qu'ils appellent ce caractère acéphale de la pulsion acéphale c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet en fait c'est pas quelqu'un qui veut quelqu'un qui sait quelqu'un qui 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 dit oui c'est pas exactement ça c'est 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 une logique de de pousser en quelque sorte Freud parle de pousser pulsionnel et finalement on pourrait dire que le sujet qui cède à la pulsion il répond mais en se laissant lui-même engloutir par une logique pulsionnelle et bien souvent ce qui peut lui revenir aussi après c'est quelque chose de l'ordre d'une honte d'avoir de se laisser engloutir par quelque chose de purement pulsionnel qui n'a pas tenu compte du désir de l'autre merci alors je suis désolée je vais être un peu plus pragmatique je voudrais vous poser la question de savoir si le consentement adhésion peut-il être calculé en cela j'allais dire paramétré ou peut-être totalement influencé par une pression sociale sociétale voire par une croyance ah mais oui je pense que c'est c'est une question en effet qui est très importante c'est-à-dire que mais qui n'est pas enfin pour moi ce que j'ai développé va aussi dans ce sens c'est-à-dire ce que vous appelez le consentement adhésion ça serait le consentement si j'essaye de m'approprier cette formule ça serait le consentement où le sujet sait à quoi il adhère c'est ça que vous voulez dire et aussi calculer j'allais dire avec un objectif de vouloir un objectif bien déterminé vers un but pour répondre à une pression ben moi il me semble que si on introduit le fait de consentir en répondant à une pression on introduit déjà quelque chose de l'ordre de l'angoisse si le sujet consent par exemple pour ne pas être exclu d'un groupe qu'on sent à faire comme les autres voilà à faire ce que les autres font ou par exemple à ne pas dire ou à terre ce que tout le monde sait et ce que tout le monde t'est et bien là on peut dire qu'on est dans une forme de laisser faire par angoisse donc il me semble que là on peut rentrer dans des distinctions et on peut dire aussi que cela s'éclaire de la dimension du surmoi aussi parce que finalement lorsque le sujet cède sous l'effet de la pression ou par peur de l'exclusion il cède aussi à une peur en lui-même finalement je reformule peut-être à la marge la question pour certains l'inconscient est aussi tissé d'histoires de la culture de civilisation je pense à Norbert Elias à l'heure de Mazurel enfin voilà des gens comme ça qu'est-ce que vous en pensez parce que là on n'est plus dans la conscience d'accéder au désir de l'autre mais ça se passe dans l'inconscient oui je pense que la dimension du consentement met toujours en jeu quelque chose de l'inconscient c'est pourquoi je faisais valoir la dimension de non-savoir il y a quelque chose qu'on ne sait pas et en même temps je veux dire que c'est ce qui se produit aussi dans l'expérience d'une analyse par exemple on consent mettons à faire l'expérience de la psychanalyse mais on ne sait pas à l'avance ce qu'on va découvrir sur soi-même sur ses rêves sur son histoire sur comme dit Lacan le chapitre censuré de son histoire sur ses propres traumas il y a un non-savoir qui peut produire de l'angoisse et en même temps le consentement est ce qui va permettre de s'avancer dans cette histoire secrète d'autres questions oui qu'en est-il de l'expression servitude volontaire soit dans la sphère intime en poussant à l'extrême les rapports sadomasochistes du côté du masochiste et dans la sphère politique puisque il y a l'expression célèbre de la Boétie est-ce que ça a un sens servitude volontaire est-ce que c'est pas contradictoire et qu'en est-il de l'aliénation mais ça a tout à fait un sens et en effet je pense que ce que j'ai aussi essayé d'apporter ce soir à la fois du point de vue intime et du point de vue politique est un redéploiement de cette de cette expérience qui a été analysée pour la première fois par Étienne de la Boétie du mystère de la servitude volontaire et ce que ce que ce que dit Étienne de la Boétie notamment ce qu'il note c'est la puissance de ce qu'il appelle l'un la force de l'un la façon dont finalement au nom d'un au nom d'un d'un seul ça peut être un tyran mais au moins il est un au nom d'un plusieurs vont consentir à leur propre servitude comme si finalement de pouvoir s'en remettre à cette un leur apportait une une satisfaction qui justifiait le sacrifice de leur liberté la servitude volontaire finalement c'est l'expérience de l'obéissance à ce qui va nous abolir pourtant en tant que sujet et donc c'est aussi ce qui s'éclaire depuis la dimension du surmoi c'est à dire que ce qu'apporte la psychanalyse à cette question de la servitude volontaire qui est explorée par Étienne de la Boétie dans le champ politique ce qu'apporte la psychanalyse c'est que cette servitude volontaire et bien elle n'est pas exactement issue de la volonté mais elle est issue d'un rapport de soumission avec son propre surmoi le surmoi finalement qui nous intime de de renoncer à notre désir ou de renoncer à notre parole ou de renoncer à nos traîtres de sujet et donc je pense que toute cette problématique du consentement réactualise et permet de penser à nouveaux frais ce que Étienne de la Boétie a appelé la servitude volontaire c'est-à-dire qu'au fond la question qu'on peut se poser c'est à quoi on obéit chacun dans nos vies à quoi on obéit et jusqu'où on est prêt à obéir alors d'une part à ce que peut exiger de nous la civilisation mais aussi jusqu'où on est prêt à obéir à un autre par amour par passion et puis à quoi on obéit en soi-même et on se pose cette question on ne se pose pas cette question théoriquement quand on est amené à se poser cette question c'est quand on s'aperçoit qu'il y a quelque chose du désir qui est fracturé en nous qui est abîmé et qu'on éprouve finalement un sentiment d'amoindrissement de la vie lorsque le goût de vivre en vient à être entamé c'est qu'il y a quelque chose du désir qui est écrasé et donc et là on peut se demander à quoi on obéit en soi-même pour sacrifier autant son désir qui rejoint la difficulté de respecter sa liberté vivre la liberté voilà la liberté mais au sens où la liberté elle implique aussi de tenir compte de l'autre bien sûr j'ai envie de dire aussi que nous vivons dans une société de l'immédiateté du court terme vous avez évoqué le kairos voilà on a surtout entendu me semble-t-il une perspective du consentement dans le geste dans l'immédiat est-ce que vous pourriez développer la question de la durée c'est-à-dire du consentement associé à un engagement un consentement qui se projette dans un avenir et les difficultés que ça peut rencontrer lorsque les parcours divergent pour ne pas se sentir forcé ou passer un forçage pour retrouver un consentement voilà quelles sont ces stratégies comment s'intègre la notion de durée d'engagement dans ce consentement auquel on aspire souvent d'abord peut-être je ferai une remarque sur la question de l'immédiateté qui m'évoque un registre que je n'ai pas encore évoqué du consentement qui est aussi toute la question de la vie numérique la façon dont notre consentement est sans cesse sollicité et forcée par tout l'univers disons du lien social numérique qui ne nous laisse pas nécessairement le temps de bien saisir à quoi on consente donc il y a là quelque chose d'une forme de je parlerais d'un harcèlement généralisé c'est pas un harcèlement par l'autre en particulier mais c'est disons cette vie numérique qui à la fois nous apporte un lien social élargi et qui en même temps on le voit bien d'ailleurs au niveau de ce qui peut se produire sur les réseaux sociaux auprès des adolescents on voit bien comment très vite ça tourne au harcèlement c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la pulsion là qui se déchaîne très facilement d'autant plus que c'est une modalité de lien social qui est bien souvent sous le régime de l'anonymat et donc qui permet de ne pas assumer ses propos sa propre pensée sa parole en son nom et de ne pas très bien savoir toujours non plus à qui on s'adresse donc en ce qui concerne la dimension de l'autre temporalité la temporalité dont vous parlez finalement c'est la temporalité de l'engagement et il est vrai que ce qui fait aussi la beauté du consentement c'est que un consentement il engage dans le temps en tout cas un consentement amoureux il engage dans le temps mais justement on ne sait pas où ce consentement va nous conduire et en même temps c'est ce consentement qui dessine un avenir c'est-à-dire si le sujet refuse sans cesse de consentir d'une certaine façon il n'y a jamais aucun avenir qui se dessine avec l'autre et donc c'est pourquoi j'ai parlé de ce risque du consentement et ensuite on peut dire qu'il appartient à l'histoire amoureuse de chacun de s'écrire en des termes qui vont permettre au désir de pouvoir se manifester et de ne pas en effet s'asphyxier bonsoir et merci vous avez donc souligné également le côté éthique et politique et je me pose une question en vous écoutant c'est par rapport à ce qu'on a appelé les abus dans l'église qui sont en fait essentiellement des viols il a été analysé que évidemment un abus viol c'est évidemment un refus du consentement de l'autre il a été analysé qu'il y avait une dimension systémique qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus d'abord la première chose que je souhaiterais souligner c'est en effet que là il n'est pas question de consentement il est question d'un véritable forçage et là il est question en tout cas du côté de l'enfant d'une forme de se laisser faire qui est le se laisser faire c'est le troisième degré du se laisser faire j'ai défini comme ça dans mon livre qui est vraiment le se laisser faire traumatique c'est-à-dire que l'enfant se laisse faire non pas parce qu'il consente parce qu'il ne sait pas s'il ne consente pas il se laisse faire parce qu'il est pétrifié par ce qui lui est imposé et parce que justement toute angoisse et toute parole est en quelque sorte court-circuité et donc là je voudrais revenir sur la maxime qui ne dit mot consent pour dire en quelque sorte que cette maxime elle méconnaît totalement le statut du qui ne dit mot dans le trauma justement qui ne dit mot dans l'expérience traumatique ne consente pas justement qui ne dit mot dans l'expérience traumatique se tait parce qu'il ne peut rien dire parce que quelque chose ce que j'appelle l'expérience de la langue coupée quelque chose de la bouche cousue de la langue coupée lui en quelque sorte imposée et qu'il y a une effraction qui se produit en son corps qui le pétrifie et qui finalement fait que le sujet lui-même chute et je disais pour commencer cette conférence que la question d'une certaine façon de l'abus était à l'origine de la psychanalyse parce que je pensais à un cas auquel je fais référence dans mon livre qui est le cas Emma qui est une des premières patientes de Freud une patiente qu'il rencontre lorsqu'elle a 18 ans et qui souffre d'un symptôme qui peut paraître banal en tout cas qui est énigmatique mais qui ne semble pas gravissime qui est un symptôme qui consiste à ne pas pouvoir entrer seule dans une boutique sans se sentir en passée et sortir en courant mais elle ne comprend pas ce qui lui arrive et elle va voir Freud elle a 18 ans elle est très jeune elle s'adresse à Freud par association d'idées en décrivant ce qui lui arrive elle retrouve une scène une autre scène qui a eu lieu 5 ans plus tôt lorsqu'elle avait 13 ans lorsqu'elle venait de devenir adolescente elle portait une jolie robe elle s'est rendue dans une épicerie et il y avait deux hommes qui étaient là deux commis qui l'ont regardée et elle avait l'impression même que l'un la regardait peut-être en la trouvant jolie et elle s'est demandé s'ils ne se voquaient pas de ses vêtements et elle est sortie en courant et c'est dès lors qu'elle retrouve cette scène de ses 13 ans qu'elle va pouvoir parler pour la première fois d'une scène qui avait été frappée d'amnésie c'est même pas qu'elle ne pouvait rien dire c'est qu'elle ne la savait plus c'est que la scène avait été exclue de l'histoire marquée par un blanc comme dit Lacan ça c'est une des signatures du traumatisme psychique et sexuelle cette amnésie que pointe la scène de ses 8 ans où donc elle n'est pas récupère elle a 8 ans elle se rend toute seule chez l'épicier avec des petites pièces dans sa main pour aller s'acheter des friandises elle rentre dans la boutique et l'épicier au moment où elle s'apprête à payer pour ses petites friandises l'épicier lui passe la main sur les organes génitaux par dessus sa robe elle retrouve cette scène elle peut la dire à Freud donc le trauma qu'elle a subi lorsqu'elle avait 8 ans et elle se souvient de quelque chose qui fait énigme pour elle c'est qu'elle est retournée dans la boutique une seconde fois alors qu'elle savait qu'il y avait l'épicier et que ça pouvait se reproduire et donc c'est comme ça que Freud découvre la question de la répétition traumatique alors pourquoi est-ce qu'elle est retournée dans la boutique une seconde fois Freud va essayer d'éclairer ça mais plus tard dans son élaboration avec cette question de la compulsion de la répétition mais là ce qu'on pourrait dire c'est que c'est ce que j'essaye de dire dans mon livre quand j'analyse ce cas c'est qu'elle est retournée dans la boutique non pas pour que ça se reproduise mais elle est retournée dans la boutique justement parce qu'elle ne comprenait pas ce qui s'était passé il s'est passé quelque chose dans son corps quelque chose lui a été arraché un mémoire dans son corps lui a été arraché au moment où l'épicier commet ce geste et elle retourne comme pour chercher ce qu'elle a perdu en quelque sorte donc ça c'était un premier point que je voulais préciser c'est-à-dire que dans l'expérience traumatique lorsque le sujet cède à la situation et lorsqu'il est enfant dans le traumatisme sexuel des enfants il est vraiment question d'une perte du corps le sujet perd son corps ensuite ce que vous soulevez c'est la la question la politique c'est-à-dire le fait qu'une institution ici l'église puisse couvrir ou passer sous silence finalement ces abus considérer que on va pouvoir étouffer en quelque sorte les choses et ça a été comme ça jusqu'au rapport sauvé et bien ce que je dirais c'est que là vous voyez je pense que le mouvement du tour a produit une déflagration telle dans notre civilisation à tous les niveaux même si on peut dire qu'il y a eu des excès qu'effectivement il y a eu aussi des dérives mais que là le mouvement du tour avec cette puissance de déflagration finalement produite par tout d'un coup cette révélation du phénomène du harcèlement sexuel dans tous les milieux et bien je pense que ce mouvement du tour a rendu les institutions a rendu les démocraties finalement sensibles à ces questions là où elles ne l'étaient pas c'est à dire que ça moi je pense que ça fait ça a conduit à ne plus pouvoir finalement ignorer ces phénomènes ne plus pouvoir les considérer simplement comme des accidents comme en marge et ne plus pouvoir finalement toujours faire primer l'institution sur les violations qui peuvent être exercées sur un être là il y a quelque chose qui fait que et bien le haut nom du maintien de l'institution et bien a été en effet ébréché et que l'institution est obligée de prendre en compte ces violations et peut-être que vous avez quelque chose à dire là-dessus puisque vous me posez la question la question était également non je pense que vous avez répondu à la question ma question était également relative au fait qu'il y aurait quelque chose de systémique c'est à dire la pédocriminalité il y en a eu dans tous les milieux ma question est plus est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à l'église dans le sens où elle se pose dans une posture particulière par rapport aux personnes avec qui elle est en contact en tout cas ce que je dirais c'est que quand on a des corps à disposition en effet on voit on voit que c'est comme ça que peuvent se produire les abus c'est pas seulement dans l'église c'est peut-être aussi dans le champ de l'éducation la question c'est comment on protège aussi les corps qui sont finalement remis entre les mains d'autres en qui on a confiance à nouveau c'est la question de la trahison de la confiance et de l'emprise exercée sur les corps journée de la femme paraît-il est-ce qu'on peut parler un peu de féminisme et notamment par rapport à un point précis le voile islamique on sent que la galaxie féministe est séparée entre deux attitudes l'une de tolérance en disant ils peuvent très bien le porter librement et qu'est-ce que j'aurais à dire là-dessus et je crois volontiers que beaucoup des femmes qui portent un voile islamique le font volontairement et puis il y a une partie qui dit c'est un signe de suggestion c'est un signe d'aliénation c'est un conditionnement et ça vous concerne vous telles femmes qui portent le voile mais ça concerne aussi toutes les femmes et par l'exemple que vous donnez vous produisez une atteinte à l'image de la femme vous encouragez la soumission voilà dans quelle mesure vous accordez une légitimité à ces deux discours ces deux attitudes et qu'est-ce qu'il faut faire au moment de légiférer je ne pourrais pas vraiment répondre à votre question sur ce registre-là parce que disons que moi ce qui m'intéresserait plutôt en tant que psychanalyste c'est la parole d'une femme sur son expérience c'est pas de prononcer un discours général au nom du bien de ce qui doit être ce qui m'intéresse c'est c'est d'entendre la parole d'une femme qui peut éventuellement se sentir elle-même en proie à des contradictions qu'elle ne s'explique pas donc voilà je répondrai plutôt sur disons en faisant valoir l'importance de la parole que les femmes puissent prendre la parole aussi chacune en première personne et pas seulement finalement au nom des femmes au pluriel finalement s'il y a quelque chose que la psychanalyse aussi nous invite à prendre en compte c'est le fait qu'il y a une problématique très singulière à chaque être en fonction de son histoire en fonction de ses traumatismes en fonction de la langue que chacun chacune nous parlons et donc il y a quelque chose qu'on ne peut pas comparer quand on s'intéresse finalement aux symptômes à la souffrance à l'angoisse on ne cherche pas à comparer mais on cherche plutôt à voir ce qu'il y a de plus propre à un être donc moi ce qui m'intéresserait c'est plutôt d'entendre la parole d'une femme témoignant éventuellement d'une expérience qui l'a en fait à la contradiction autre question on vit dans une société qui est assez fracturée compartimentée et où apparemment se vit beaucoup de défiance et c'est aussi une société de plus en plus contractualisée je veux dire ce climat là pour être un peu plus large mais est-ce que ce climat social dans votre expérience a des conséquences sur les relations entre individus oui je pense que vous faites bien de prononcer ce terme de défiance parce que je pense que le statut de la parole sur les réseaux sociaux contribue à une certaine dévaluation de la parole et donc et donc à une défiance c'est pourquoi il n'est pas sûr que les réseaux sociaux fassent toujours lien social est-ce que finalement ils contribuent au lien social ou est-ce que bien sûr que dans un sens ça contribue au lien social c'est très 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 utile mais est-ce que ça peut pas contribuer aussi quelquefois à une certaine destruction du lien social au sens où il va y avoir en effet une une sorte de prise en compte sur le même registre de toutes les paroles comme si toute parole se valait finalement aussi bien une parole qui va exprimer de façon très pulsionnelle un message haineux qu'une parole qui va exprimer une réflexion sur une situation qui va chercher à partager une conviction politique donc oui il me semble qu'il est nécessaire de distinguer différents statuts de la parole et que tout message ne se vaut pas et que effectivement toute cette question à laquelle nous avons affaire aujourd'hui de la post-vérité à avoir aussi avec la parole à l'air des réseaux sociaux il y avait une question de madame en fait c'était juste une demande d'éclairage vous avez évoqué la notion de consentement éclairé qu'on utilise dans le domaine médical est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus j'ai cru comprendre que ce que vous vouliez dire c'était un peu à l'heure alors ce que je voulais dire c'est que finalement cette formule de consentement éclairé peut faire croire dans le fait que le consentement est issu de la raison et qu'on pourrait finalement soi-même s'expliquer son propre consentement il me semble que même lorsqu'on est dans le champ de la relation médecin malade il est question de confiance il est question de ce que les psychanalystes appellent le transfert c'est-à-dire qu'il est question de faire confiance à la fois dans le savoir du médecin dont le patient ne dispose pas et de faire confiance dans ses décisions dans ses actes et dans ses intentions il est aussi question de s'en remettre d'une certaine façon s'en remettre à un autre et donc finalement c'est vrai que ce terme de consentement éclairé il pourrait faire croire qu'on peut se passer de cette dimension de confiance et qu'il faudrait juste bien éclairer les termes du contrat pour pouvoir s'assurer d'une relation avec toutes les garanties possibles il me semble que cette dimension de la confiance est donc finalement de la parole elle est aussi au cœur de la relation médecin patient c'est pas une relation simplement technique c'est une relation qui en passe aussi par les mots que le médecin va pouvoir choisir pour parler au patient de son corps et de sa maladie je pensais dans la littérature il y a énormément notamment au 19ème siècle chez Voxoach, Pazal chez Stendhal chez Tolstoy toute une série de relations amoureuses où Madame de Reynald est-ce qu'on va dire que c'est un consentiment ou est-ce que c'est cédé ça n'est pas consenti c'est là qu'on est là aussi dans les mots sont un peu piégés qu'est-ce que ça veut dire est-ce que dans ce cas vous parliez de consentir par passion par angoisse comment situer ces relations amoureuses aussi parce que ça vient aussi réinterroger tout type de relations amoureuses où il y a forcément quelque chose aussi de l'ordre du jeu dans la séduction il y a aussi quelque chose absolument vous avez raison et c'est pourquoi quand j'éclaire l'aphorisme céder n'est pas consentir justement j'essaie de définir en quel sens du verbe céder si on dit céder à des avances céder à un homme par exemple si on pense vous citez Madame de Reynald dans le Roger le Noir si on pense à Madame de Morceau dans le 10 dans la vallée autant de personnages de la littérature pourquoi pas Emma Bovary lorsqu'elle cède à Rodolphe moi je l'entends là au sens du consentement justement au sens où là il s'agit vraiment de la jouissance du consentement c'est-à-dire de s'aider à l'autre dans un plein accord avec le désir qui est éveillé dans le corps et donc c'est pourquoi il me semble important de travailler sur les mots et quand on dit céder n'est pas consentir en tout cas c'est ce que j'ai proposé de le faire ça ne veut pas le prendre comme un slogan qui serait comme ça adressé simplement à l'autre ou à ceux qui confondraient céder consentir non je pense qu'il faut le prendre plutôt comme une énigme aussi adressée à soi-même et se dire mais finalement si céder n'est pas consentir alors céder en quel sens et effectivement si on dit céder à l'autre dans une expérience d'éveil du désir on va dire céder c'est consentir mais si on dit céder à la situation comme Lacan le propose dans la confrontation traumatique en effet la céder ce n'est pas consentir un très grand merci d'avoir réussi à poser des notions souvent délicates je crois qu'il nous reste maintenant à nous les approprier je crois que ça va nous rendre sûrement en service à un moment ou à un autre dans nos différentes relations je rappelle pour ceux qui souhaitent qu'il est possible de réécouter votre conférence sur notre site ça permet peut-être de revisiter peut-être des notions qu'on aimerait revoir et puis vous rappelez nous rappeler aussi que trois de vos ouvrages sont en vente donc bien entendu celui dont est issu cette conférence qui s'est aidée n'est pas consentir sur votre table également je une traversée des identités et l'être et le genre homme-femme alors est-ce que je vous propose après est-ce que vous souhaitez peut-être dire deux mots sur ces deux autres livres pour ceux qui voudraient peut-être s'y intéresser au niveau du contenu oh je vais d'abord je vais je vais juste dire que j'étais tout à fait disons contente en ce jour de la journée de la femme de pouvoir partager avec vous ces réflexions sur le consentement et peut-être juste dire que le livre précédent je une traversée des identités est un livre vraiment je trouve qui est qui moi je l'ai senti qui a qui a vraiment précédé présidé aussi à cette réflexion sur le consentement puisque c'était une réflexion sur la question de justement de ce que de ce que signifie le le jeu en tant que ce n'est pas une identité et finalement le consentement c'est aussi quelque chose qui renvoie chacun à son jeu à son expérience subjective mais en tant qu'elle ne confère pas une identité voilà et puis d'être le genre c'est une réflexion sur justement l'approche de l'approche de 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 la féminité surtout mais pas seulement l'approche finalement de de l'identification sexuée par-delà les normes de genre voilà merci il me reste à vous rappeler la date de la prochaine et dernière conférence de ce cycle qui aura lieu dans un mois alors exceptionnellement pas un mardi mais un jeudi le jeudi 7 avril à 20h ici même et donc l'invité sera Dominique Collin sur la liberté chrétienne une histoire qui commence pourquoi ce titre et bien quand Chantal Delsol parle de la fin de la chrétienté Dominique Collin qui est un jeune dominicain de Liège professeur au centre Sèvres et bien il annonce que le christianisme n'existe pas encore donc il y a tout un avenir qui s'ouvre comment dans cette condition il comprend la liberté chrétienne qu'est-ce que ça ouvre comme perspective je pense que ça va être très intéressant aussi je vous donne nos rendez-vous jeudi 7 avril avec Dominique Collin voilà encore merci de votre participation qui était bien bien vivre de votre présence je crois tu me confires qu'il n'y a pas de questions sur internet et donc bonsoir à tout le monde bonne fin de soirée au présent et au virtuel bonsoir bonsoir